Après la performance du Stade Toulousain, samedi en Coupe d'Europe face à Biarritz, au Stade de France, nous voici dans le club de rugby le plus étoilé d'Europe, le Stade Toulousain, un club 4 étoiles. Jean-René Bouscatel, vous en êtes le président. Bonjour. Un président comblé, on peut dire. Oui, très heureux, effectivement. C'est un lendemain de fête, mais nous sommes très heureux. Qu'est-ce que ça va changer, cette victoire ? D'abord, ça va nous ancrer peut-être un peu plus dans nos certitudes. C'est d'être dans la bonne voie, bien que l'on sache que tous les ans, nous essayons d'aller le plus loin possible, mais on n'est jamais sûr d'y arriver. Cette année, c'est fait un groupe d'Europe qui était notre objectif prioritaire. Justement, ce qu'on aimerait connaître, c'est la recette de ce succès. Est-ce qu'on peut la divulguer ? Elle est très longue et je ne voudrais pas la divulguer aux concurrents, mais plus sérieusement, d'abord, c'est la pérennité d'un projet. Donc, définir un projet sportif, projet de club, et puis la pérennité, parce que c'est une aventure humaine, il faut que les relations entre les hommes soient de confiance et de qualité, mais qu'elle dure. 18 ans avec Innoves, je crois que ça montre la pérennité de notre projet, tant sur le plan sportif que structurel du club. La Stade Toulousain, c'est aussi une machine à gagner. Chaque fois, la barre est placée très haut. Comment arriver à tenir le challenge chaque année ? C'est se remettre en question après tous les matchs. Dès le lundi, le mardi au maximum, on ne pense plus au match passé et on pense au suivant. Il n'y a que celui-là qui compte et c'est obstacle après obstacle, match après match que l'on peut arriver au bout. Il n'y a pas d'autres recettes. Comment vous qualifieriez cette saison-là qui vient de s'écouler ? C'est une saison un peu particulière parce que nous aurions pu aller peut-être encore plus loin, bien que ce soit extrêmement difficile pour des raisons essentiellement de calendrier, mais ça aurait pu être aussi un peu plus mauvais. Vous savez, ce n'est pas les années où nous sommes les meilleurs que nous avons obligatoirement le plus de titres. Il faut un facteur de réussite ajouté au travail, à l'humilité dans laquelle je faisais état tout à l'heure, dont ça aurait pu être plus mauvais, mais ça aurait pu être meilleur. Mais je pense que c'est une très, 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 très belle saison. Je ne sais pas si les gens de l'extérieur se rendent compte de la somme de travail que ça représente pour les joueurs, pour le staff sportif, pour les dirigeants, pour tout ce qui faut la grande famille du stade. Et ce n'est pas facile. Et donc, quand il y a un titre, c'est merveilleux et nous le savourons aujourd'hui particulièrement. Guy Neuves disait que c'était impossible de gagner à la fois la Coupe d'Europe et le championnat cette année. J'espère qu'il essaie de s'en persuader. Nous aussi, mais on essaiera quand même peut-être un jour de le faire comme nous l'avions fait en 1996 dans un autre temps, avec d'autres contraintes et beaucoup moins de matchs. Outre l'aspect sportif, l'exploit sportif, c'est aussi une manne financière cette Coupe d'Europe, cette victoire. J'ai horreur de cette formule, manne financière. La manne, elle est céleste. Non, elle ne vient pas du ciel. On se la gagne par le travail de tous les jours. Les dirigeants, grâce aux sportifs, mais aussi grâce aux dirigeants, qui s'investissent à fond dans nos activités économiques, qui permettent au groupe de vivre. Et c'est vrai qu'un titre à cet égard est porteur. Mais vous savez, si on veut se maintenir, on ne peut pas s'en sortir financièrement que sur des titres. Il faut aussi passer d'autres saisons. Je crois que c'est surtout le global qui compte. Je suis très heureux. Vous ne pouvez même pas imaginer combien je suis heureux de ce titre de champion d'Europe aujourd'hui. Mais ce qui me rend le plus fier, c'est 17 demi-finales d'affilée jouées en top 14. C'est la qualification en Coupe d'Europe toutes les saisons depuis sa création. Après les titres, les finales et les titres, c'est la cerise sur le gâteau. Et nous avons besoin de beaucoup de cerises. Mais c'est quand même le gâteau, ce socle qui est important. C'est la pérennité des résultats et c'est ce dont nous sommes le plus fiers. – Concernant l'avenir de Jean-Baptiste Eddyssal, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? – Eh bien, Jean-Baptiste a annoncé, à mon insu d'ailleurs, qu'il souhaitait mettre fin à sa carrière de joueur. Je vais en parler avec lui. Nous n'en avons pas parlé encore. Je ne lui ai appris que par les médias. Nous en parlerons et nous essaierons de trouver les solutions les meilleures dans l'intérêt du club et du sportif et du joueur. Et je pense que nous n'aurons pas de mal à trouver une solution. – Jean-René Bousquetel, merci pour cette interview. C'est la fin. Et on se retrouve demain soir à 18h30 avec Sophie Vannis, cette fois-ci, aux manettes du journal.